C'est l'élu. 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 Celui qui me fera un don partira au paradis obligatoirement. C'est l'élu. 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 l'élu. C'est l'élu. C'est l'élu. C'est l'élu. C'est l'élu. C'est l'élu. C'est l'élu. pour 4 euros. Mandela. Avec Edris Selba et Naomi Harris. Naomi Harris, je lui défonce le fion. Naomi Harris qui se trouve ici. Omi Harris Très très bon film ça raconte l'histoire de Nelson Mandela mais moi je trouve il y a un film qui est encore plus intéressant que celui-là, en plus ce film est sorti à la même époque que la mort de Mandela je crois qu'il est sorti 3 ou 4 mois après sa mort c'est à dire on fait un film sur sa mort on fait du pognon ils ont fait exprès de le sortir après sa mort pour que ça rapporte plus de fric pour se faire de l'argent sur sa mort Nelson Mandela en même temps mon téléphone il charge celui-là je l'ai eu gratuit il me l'a offert permis de mariage avec Robin Williams Robin Williams qui nous a quitté en 2014 ça ça date de 2007 ce film il y a déjà 15 piges le temps passe si vite je ne suis pas adepte de ce genre de film mais dès que j'ai vu Robin Williams dès que j'ai vu qui coûte 2 euros je l'ai pris en plus c'est gratuit je l'ai eu gratuit c'est un révérend dedans d'accord permis de mariage en fait ça doit être rigolo c'est un faux révérend c'est un révérend en carton alors il y a des musulmans en carton et il y a des révérends en carton je crois qu'ils doivent accepter une condition peut-être c'est de l'argent on verra on verra je n'ai pas envie de m'en savoir plus je ne vais pas lire le synopsis permis de mariage permis de péter permis de baiser permis d'enculer le troisième film ça c'est un film de Michael Mann que tout le monde avait sous-estimé à sa sortie mais je vais revisionner ce film je l'ai vu à sa sortie je l'avais vu à sa sortie je l'ai vu à sa sortie ce film là et vraiment c'est un film sur le monde des hackers avec Chris Hemsworth mais voilà c'est vraiment le film qui a été le plus sous-estimé de Michael Mann et voilà on a une chinoise à ses côtés tout comme dans Miami Vice on a une histoire d'amour entre Chris Hemsworth et cet asiatique voilà pour savoir que les femmes asiatiques sont des très jolies femmes que j'aime au même titre que les kakhlouchas voilà et en plus je parle avec une femme asiatique sur le tchatch voilà Chris Hemsworth avec Chris Hemsworth film sous-estimé à sa sortie voilà film sous-estimé à sa sortie voilà c'est un film qui a été sous-estimé à sa sortie et voilà voilà je vais voir un visionnage un nouveau visionnage je vais peut-être aimer Viola Davis Colt McCallany voilà Kidnapping Kidnapping avec Stephen Dorff j'adore Stephen Dorff pour 2 euros voilà on verra ce que ça donne Stephen Dorff qui avait joué dans Raider qui avait joué dans Blade et ça c'est un film dans la lignée de Buried quoi Buried j'avais trouvé ce film dégueulasse et ennuyant avec Ryan Reynolds je l'avais trouvé très chiant à regarder quoi très très chiant à regarder le mec il est dans un cercueil et voilà il est dans un cercueil voilà Buried Arrête-moi si tu peux le voilà DiCaprio Tom Hanks un film que j'ai en DVD et maintenant je l'ai en Blu-ray c'est un bon film c'est un bon biopic sur le faussaire le faussaire incarné par DiCaprio j'ai oublié comment il s'appelle dedans j'ai oublié Christopher Walken c'est son père dedans c'est un film qui me fait penser un peu à Blu parce qu'il y a des flics au cul à chaque fois et tout et je crois qu'il je crois qu'il se fait balancer par sa mère aussi comme dans Blu catch me if you can vraiment pour 3 euros je l'ai pris ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup ça vaut le coup voilà c'est fini pour ce vidéo Nelson Mandela je vous ai dit il y a un film qui s'appelle qui s'appelle Goodbye Bafana mais c'est vous vous rendez compte Nelson Mandela il n'y a même pas pu je crois que sa femme elle lui ramenait des boîtes de chocolat je crois qu'il donnait des boîtes de chocolat à l'officier de la prison je ne me rappelle plus je crois que je l'ai en DVD je l'ai encore et c'était interdit d'avoir une boîte de chocolat et après il y a été il y a vraiment été vraiment Goodbye Bafana je trouve ce film meilleur c'est parce que c'est plus c'est plus un film carcéral avec Joseph Finns et et merde Ryan Kruger et je ne sais plus le noir comment il s'appelle il avait joué dans Hit et dans Hit c'est le mec qui roule c'est le conducteur qui se fait tuer il a joué dans la série 24 heures chrono j'ai oublié comme il s'appelle ce noir oh merde j'ai oublié bref voilà c'est lui qui a joué dans Goodbye Bafana j'ai oublié ça m'a échappé voilà c'est fini j'en ai eu pour 13 euros voilà parce que j'en ai eu un gratuit c'est vraiment très équitable 13 divisé par 5 donc on va voir ça tout de suite ça a coupé ça a coupé ça a coupé j'étais en train de filmer au moment que je dis elle a un secu ça a coupé quoi il y avait une petite qui était à côté de moi qui devait avoir 14-15 ans elle m'a entendu dire ça elle s'est mise à rigoler quand j'ai dit ça elle est en train de me regarder de loin quoi alors 13 divisé par 5 ça fait 2,60 euros le blu-ray ça va c'est raisonnable c'est équitable c'est équitable et je remercie encore mon ami qui m'a offert ce film voilà permis de mariage voilà voilà salut à tous les amis salut à tous salut à tous salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501